Générique Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici le sommaire de votre après-midi. A 16h30, place à la séance avec un texte sur les accords commerciaux entre les Etats-Unis, le Canada et l'Union Européenne. Dans un instant, Saveria Rogec nous expliquera les enjeux de cette résolution présentée par les sénateurs communistes. A 18h15, preuve par trois, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit ce soir Jean-Vincent Placé, le président des écologistes ici au Sénat. Et à 19h24, Sénat, le journal pour tout savoir de l'actualité politique et parlementaire de ce jour. Le groupe UMP du Sénat réunit en séminaire dans un contexte de mise en cause de la Haute Assemblée. Les sénateurs de la majorité réfléchissent à une réforme de la gouvernance et des méthodes de travail. Si des annonces doivent être faites le 11 mars par Gérard Larcher, le président du Sénat, des pistes sont déjà à l'étude comme nous l'expliquent Bruno Retailleau et Fabienne Keller, interrogés par Nathalie Guilloire. Il faut vraiment rendre conforme le Sénat que l'on connaît avec l'image qu'en ont les gens. Donc ça passe aussi bien sûr par une modernisation de l'ensemble de la pratique. Il y aura des propositions et elles seront fortes. Il n'est pas question de n'avoir que des demi-mesures. Des travaux sur la présence, les modalités de travail pour être plus efficaces, sur le déroulé de la séance publique aussi qui est parfois bien longue, autant de sujets sur lesquels il nous faut faire des propositions concrètes, les Français l'attendent. Saveria Rojac nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Saveria. Bonjour Delphine. Alors je le dis en titre, une proposition de résolution est examinée en ce moment même dans l'hémicycle du Sénat à l'initiative des sénateurs communistes. Elle porte sur la signature d'accords commerciaux entre l'Union Européenne et les Etats-Unis. De quoi s'agit-il Saveria ? Alors Delphine, on va reprendre l'histoire au début. L'Union Européenne est actuellement, vous l'avez dit, en discussion avec les Etats-Unis et le Canada pour la signature d'accords commerciaux. Ces accords prévoient un arbitrage en cas de différent entre un Etat membre de l'Union et un investisseur étranger qui s'estime victime d'une décision prise par cet Etat. Et c'est précisément ce qui inquiète les sénateurs. Regardez ce qui s'est passé en Australie. En 2011, Philippe Maurice porte plainte contre le gouvernement australien après le vote d'une loi obligeant les marques à ne vendre des paquets de cigarettes uniformes. Aujourd'hui, après plusieurs années de procédure, c'est un arbitrage qui doit déterminer si Philippe Maurice a été lésé ou non par cette décision et donc si l'Etat australien doit dédommager la compagnie. Et c'est précisément ce qui inquiète les sénateurs, c'est que ce type d'arbitrage pourrait désormais concerner les Etats membres de l'Union Européenne. C'est en tout cas ce que prévoient les accords commerciaux en négociation actuellement. Alors en quoi ce mécanisme d'arbitrage peut-il poser problème à Saveria ? Et que proposent les sénateurs pour y remédier ? Alors pour les auteurs de la résolution, ce mécanisme substitue une justice privée à la législation déjà en place des Etats. En clair, si un médiateur est désigné pour régler un litige entre un acteur privé et un Etat, ce médiateur aura tous les pouvoirs pour prendre une décision. Il y a donc un risque que cet arbitrage se fasse au détriment des Etats. Pour remédier à ça, les sénateurs proposent d'encadrer cette procédure d'arbitrage par une transparence des débats, une vérification des conflits d'intérêt possibles entre tous les acteurs du dossier et surtout par la mise en place d'une procédure d'appel, car aujourd'hui, il n'y a pas d'appel possible dans les procédures d'arbitrage. Merci beaucoup, Saveria. Alors sans plus tarder, direction l'hémicycle pour suivre cette séance et on se retrouve tout à l'heure. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution européenne sur le règlement des différends entre investisseurs et Etats dans les projets d'accords commerciaux entre l'Union européenne, le Canada et les Etats-Unis, présenté en application de l'article 73 qu'inquiète du règlement par M. Michel Billou et plusieurs de ses collègues. Dans la discussion générale, la parole est à M. Michel Billou pour le groupe CRC, auteur de la proposition de résolution. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes donc aujourd'hui invités à débattre de la proposition de résolution européenne numéro 75 sur le règlement des différends entre investisseurs et Etats dans les projets d'accords commerciaux entre l'Union européenne, le Canada et les Etats-Unis, que votre Commission des Affaires européennes, sur la base d'une proposition déposée par mon groupe, a adoptée à l'unanimité après l'avoir amendée le 27 novembre dernier. Ce texte a un double objet. D'une part, il dénonce l'opacité des négociations menées jusqu'à la fin de l'année dernière par l'Union européenne avec le Canada pour l'accord économique et commercial global, CETA, et de celles ouvertes en juin 2013 et actuellement en cours avec les Etats-Unis en vue de l'établissement d'un partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, le fameux TTIP. D'autre part, le texte que nous examinons s'oppose à un projet d'accord prévoyant un mécanisme de règlement à caractère privé des différends entre un investisseur et un Etat. Certes, nous abordons ainsi les négociations transatlantiques sous un angle partiel, mais en adoptant ce projet de résolution, votre Commission des Affaires européennes a considéré que ce sujet est emblématique d'une menace que ces négociations peuvent représenter pour nos choix de société et notre ordre institutionnel. Tout d'abord, la question de la transparence, elle est prioritaire. Dans le contexte de crises que traverse l'Europe, crises économiques, mais aussi politiques, nous devons considérer comme un impératif démocratique la transparence des négociations commerciales menées par la Commission européenne et particulièrement compte tenu de leurs enjeux, celles menées avec le Canada et celles menées avec les Etats-Unis. S'agissant d'ailleurs du rôle des parlements nationaux, il subsiste une incertitude quant à la nature mixte de ces accords qui les fait relever tant des compétences de l'Union que de celles des Etats membres. Ceci a son importance dans la mesure où un accord mixte doit non seulement obtenir l'aval du Conseil et du Parlement européen, mais également être ratifié par chaque Etat membre. Il nous semble donc essentiel, du point de vue des opinions publiques européennes, que la Commission européenne ne cultive pas le secret sur les négociations qu'elle conduit pour le compte du Conseil. Cela ne fait que nourrir les inquiétudes. Il est vrai que rien dans les traités ne l'oblige à informer les parlements nationaux, mais ce serait prendre un grand risque politique que de les ignorer jusqu'au moment de la ratification. Le contrôle démocratique, ce n'est pas « voici l'accord », c'est à prendre ou à laisser. Mais c'est pourtant le scénario que l'on tente de nous imposer concernant l'accord avec le Canada. Sa publication fin septembre nous a permis de découvrir un texte de 1600 pages et la Commission européenne, sur le fondement du mandat du Conseil, présente la négociation comme clause. Il est évident que nous ne saurions nous satisfaire d'une telle affirmation. Les négociateurs ont peut-être achevé la principale partie de leur travail, mais c'est maintenant aux représentants des citoyens européens ou aux citoyens eux-mêmes de ratifier le traité proposé en totalité, après amendement, ou même de le rejeter. Quant au partenariat transatlantique, c'est sous la pression de l'opinion publique que le Conseil s'est enfin résolu, au mois d'octobre dernier, à déclassifier et à publier le mandat de négociation qu'il avait confié quinze mois plus tôt à la Commission européenne. Mais l'effort de transparence doit être poursuivi tout au long des négociations. Monsieur le Ministre, vous êtes sur cette ligne, et la nouvelle commissaire au commerce semble aussi plus attentive à l'impératif de transparence. Le 7 janvier dernier, la Commission a ainsi mis en ligne plusieurs textes et règles contraignantes que l'Union européenne souhaite faire figurer dans l'accord de libre-échange. Il faut se féliciter de cette nouvelle démarche, mais les textes américains et même les documents communs européens et américains restent hélas bien confidentiels. D'autres évolutions positives sont d'ailleurs intervenues ces dernières semaines. La Commission s'est ainsi engagée à publier davantage de documents de négociation qu'elle partage déjà avec les États membres et le Parlement européen. Elle donnera de même un accès élargi à tous les députés européens pour ces documents de négociation classifiés UE restreints au sein d'une salle de lecture sécurisée. Elle réduira par ailleurs la quantité de ces documents classifiés afin précisément de les rendre accessibles hors la salle de lecture à tous les euro-députés. Ces démarches vont dans le bon sens, même si la partie américaine reste extrêmement fermée à la transparence sur ses propres documents de position. Il s'agit donc d'un encouragement à rester ferme sur notre exigence démocratique de transparence des négociations. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Présidente, mes chers collègues, pardon, parmi les sujets d'inquiétude qu'alimentent ces négociations, le système de règlement des différends entre investisseurs et États s'est imposé dans l'opinion ces derniers mois. De quoi s'agit-il ? C'est un dispositif d'arbitrage privé auquel un investisseur peut recourir si l'État dans lequel il a investi ne respecte pas les règles de protection des investissements fixées dans un traité. Il est inspiré de l'arbitrage commercial auquel recourent les entreprises en cas de contentieux contractuels et qu'elles apprécient pour sa rapidité, sa confidentialité et son autonomie par rapport à la justice nationale de chacune des parties aux différents. Ce mécanisme, que désigne le plus souvent l'acronyme anglais ISDS, accompagne déjà de nombreux accords de protection des investissements. Ainsi, les États membres de l'Union, à l'exception de l'Irlande, sont aujourd'hui partis à 1 300 traités incluant ce mécanisme. Notre Parlement lui-même a ratifié près de 100 accords de protection des investissements comportant une telle clause afin de donner à nos investisseurs les moyens de faire valoir leurs droits dans des pays où l'État de droit est encore fragile. Il s'agit plutôt de pays du Sud, mais nous avons aussi de tels accords avec la Corée, la Chine et même avec certains États d'Europe de l'Est. Ce n'est donc pas une nouveauté et cela peut répondre aux besoins des investisseurs de se couvrir contre le risque de subir de la part de l'État où ils ont investi soit un traitement discriminatoire, soit une expropriation. Dédommager un investisseur victime d'expropriations directes ne fait pas débat, c'est plus délicat en revanche quand il s'agit d'expropriations indirectes, notions très floues qui donnent lieu à diverses interprétations selon les arbitres. Avec le développement des investissements directs à l'étranger, le recours au règlement des différences est banalisé. En plus de présenter des défauts en termes de transparence, l'arbitrage d'investissement a donné lieu à des abus retentissants. Plusieurs entreprises ont pu ainsi obtenir des dédommagements parfois extraordinairement élevés de la part d'États qui avaient adopté des mesures qui leur portaient préjudice. Ainsi, Petroleum a pu gagner 1,7 milliard de dollars contre l'Équateur, soit près de 2% du PIB. L'Australie s'est trouvée mise en cause par Philippe Maurice pour avoir choisi de rendre neutres les paquets de cigarettes. L'Allemagne est attaquée pour sa décision de renoncer à l'énergie nucléaire. Et autre exemple français, celui-là, Veolia a engagé un recours contre l'Égypte en 2012. Encore en cours, la plainte de Veolia a été déposée au nom du traité d'investissement conclu entre la France et l'Égypte. La nouvelle loi sur le travail adopté en Égypte et créant un salaire minimum contreviendrait, selon Veolia, aux engagements pris dans le cadre du partenaire public-privé signé avec la ville d'Alexandrie pour le traitement des déchets. Les États sont ainsi menacés de sanctions financières massives pour des décisions d'ordre sanitaire, social ou environnemental. Cette pression exercée sur eux risque de les dissuader de l'IGFR. Pourquoi donc inclure un tel dispositif dans les accords CETA et TTIP ? Nos partenaires d'Outre-Atlantique y voient l'occasion d'harmoniser les règles de protection des investissements dans toute l'Union et d'assurer leur mise en œuvre dans tous les États membres, quelle que soit la fiabilité du système judiciaire de chacun de ces États. Les États-Unis espèrent aussi, en insérant un ISDS dans le partenariat transatlantique, comme dans son équivalent transpacifique, imposer un tel mécanisme à la Chine. Côté européen, il faut d'abord relever que la conclusion d'accord d'investissement constitue une compétence récente récente de l'Union européenne que lui a conféré le traité de Lisbonne. L'objectif d'un accord d'investissement comprenant un ISDS est bien sûr d'encourager les investissements croisés avec les États-Unis et le Canada pour renforcer l'attractivité de l'Union. C'est aussi de faciliter la résolution des litiges pour les entreprises européennes, car le système judiciaire outre-Atlantique est coûteux et complexe à appréhender du fait de la structure fédérale. Enfin, l'Union entend, à l'occasion de ces accords, moderniser la protection des investissements et l'arbitrage associé pour infuser ce modèle amélioré à l'échelle mondiale. La Commission fait ainsi valoir que l'accord avec le Canada présente sur ce plan de nombreuses avancées par rapport aux ISDS des accords bilatéraux existants. Je cite Moins d'ambiguïté interprétative à la fois grâce à un meilleur encadrement des notions de traitement juste et équitable et d'expropriation indirecte et grâce à l'obligation faite aux arbitres de se conformer à l'interprétation des clauses du traité par ses signataires. Plus de transparence de la procédure d'arbitrage. Une plus grande impartialité des arbitres grâce à une meilleure prévention des conflits d'intérêts, au respect d'un code de conduite et à la constitution d'une liste d'arbitres agréés par les partis au traité, un encadrement du coût des litiges et la prise en charge des frais par le plaignant. Il est vrai qu'il s'agit d'avancer certaines qui démontrent bien toutes les anomalies d'un tel système. Mais ces modifications ne règlent pas tous les défauts de transparence, elles ne règlent pas totalement les risques de conflits d'intérêts et surtout elles renvoient à un hypothétique avenir la création d'une juridiction d'appel. C'est pourquoi, au terme de la douzaine d'auditions que j'ai menées pour préparer mon rapport, je persiste à penser qu'il nous faut nous opposer à un tel système d'arbitrage privé des différents États investisseurs dans l'accord UE-USA et revenir y compris dans celui qui concerne l'accord UE-Canada. Un tel système apparaît sans fondement entre des États de droit bien établis. Le flux des investissements croisés, Union européenne, Etats-Unis, en est la preuve. Surtout, il fait peu de cas du principe de démocratie et du respect de l'État de droit. Voulons-nous avoir à indemniser des sociétés étrangères pour compenser d'éventuels impacts industriels de nos choix démocratiques ? Voulons-nous privilégier une justice privée sur celle de nos tribunaux ? D'ailleurs, le président Juncker ne s'y est pas trompé qui déclarait lors de son discours d'investissures qu'il s'opposerait à ce que je le cite « la juridiction des tribunaux des États membres de l'Union soit limitée par des régimes spéciaux applicables aux litiges entre investisseurs » Fin de citation. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette question de l'arbitrage sur les investissements est aujourd'hui gelée dans les négociations de TTIP. Le 13 janvier dernier, la Commission a commencé à tirer les premières conclusions des résultats de la consultation qu'elle a menée l'année dernière auprès de la société civile. Le premier renseignement est que l'écrasante majorité des réponses à son questionnaire sont plus que réservées. si ce n'est franchement hostile à l'inclusion d'un tel mécanisme au sein du TTIP. La Commission entend poursuivre sa consultation sur le sujet avec les euro-décutés, les gouvernements et les parties prenantes sur trois enjeux centraux. Le droit des États à réglementer, le fonctionnement des instances arbitrales, les relations avec les tribunaux nationaux, sans oublier l'idée d'un mécanisme d'appel. Il sera intéressant que vous nous disiez, M. le ministre, la position de notre gouvernement sur cette question. Les motifs d'opposition sont suffisamment sérieux aux yeux de votre Commission des Affaires européennes pour suggérer d'éventuellement reconsidérer aujourd'hui la mention d'un ISDS dans l'accord Canada comme dans le partenariat transatlantique, sans oublier, sans oublier, c'est important, l'accord passé avec Singapour sur ce point. A défaut, la ratification de ces accords rencontrerait de réelles difficultés. Concernant la négociation avec les États-Unis, le jeu est plus ouvert. C'est pourquoi la résolution qui vous est soumise vous propose, outre l'option d'écarter l'idée de l'arbitrage privé, avant même d'ouvrir ce chapitre de la négociation avec notre partenaire, celle de recourir à un mécanisme de règlement inter-étatique des différents en matière d'investissement inspiré du modèle de l'OMC. Elle insiste aussi sur la nécessité que les règles de protection des investissements qui seraient adoptées finalement dans le TTIP reconnaissent explicitement la possibilité pour l'Europe de développer ses politiques propres, y compris en matière industrielle, et de préserver ses acquis, notamment en matière sociale, environnementale et sanitaire. Sans doute, les États-Unis sauront-ils se ménager de nombreuses exceptions, eux aussi au nom de leur sécurité et de leurs intérêts nationaux. Plus largement, en ce qui concerne l'ensemble de la politique commerciale, la résolution suggère d'examiner systématiquement l'opportunité d'un ISDS au lieu d'en prévoir un automatiquement dans le traité. Elle propose aussi que le gouvernement remette au Parlement un rapport annuel qui donne une vision d'ensemble des objectifs et des principes qui guident la politique commerciale et d'investissement de l'Union européenne et de la France. Au bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter la proposition de résolution qui vous est soumise. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur de la Commission des Affaires économiques. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord excuser mes collègues du groupe UMP. Comme vous le constatez, ils sont absents, simplement un séminaire de travail avait été organisé il y a déjà plusieurs semaines. Il se tient aujourd'hui, ce matin. Nous sommes réunis, cet après-midi, les travaux se poursuivent. Ce n'était pas, évidemment, pour manifester le moindre désintérêt à l'égard du sujet qui nous réunit à l'instant. Alors, en tant que rapporteur de la Commission des Affaires économiques, je voudrais tenter et dire que tout ce qui touche les négociations commerciales suscite évidemment beaucoup d'intérêt, d'espoir, puis en même temps d'inquiétude. Inquiétude parfois renforcée par l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons, l'ensemble des parties prenantes, mais nous, parlementaires, des discussions qui sont en cours et cette ignorance suscite une certaine méfiance, voire l'hostilité. Alors, le T-P-I-P, excusez-moi, je vais utiliser des acronymes anglais, mais ils sont aujourd'hui menées courantes dans les discussions que nous avons, pas seulement au plan international, mais également dans les discussions que nous avons au sein du Parlement et entre les parlementaires et le gouvernement. Lorsque nous avons appris que des discussions ont été engagées, c'était au milieu de l'année 2013, le Sénat s'est tout de suite manifesté à travers la Commission des Affaires et des Affaires économiques et son président, que je salue ici, Daniel Raoul, qui avait rédigé une proposition qui avait été discutée, qui avait entraîné l'adhésion, je crois, de la totalité des membres de la Haute Assemblée pour manifester deux inquiétudes fortes concernant les discussions entre l'Europe et les Etats-Unis. Inquiétudes concernant l'élevage, les produits d'élevage et également l'exception culturelle. Il se trouve, et ce n'est que l'année dernière que nous avons pris conscience, sinon connaissance, des discussions qui avaient été engagées entre l'Union européenne et le Canada à travers le texte qu'on appelle le CETA. Alors, le CETA a été initié, comme vous le savez, en 2009. Il n'a pas fait beaucoup parler de lui, sauf dans les dernières longueurs, dans les dernières semaines. Du reste, le même président de la Commission des Affaires économiques, Daniel Raoul, avait eu l'intuition qu'il fallait aller regarder les choses de près au Canada et il avait conduit une délégation à laquelle je partenais qui, en septembre de l'année dernière, nous a permis de rencontrer l'ensemble des parties prenantes, aussi bien au niveau confédéral qu'au niveau provincial, qui nous ont instruit sur les intentions, sur les attendus de ce texte qui était en voie d'achèvement. Nous avons notamment rencontré Daniel Johnson, qui était le négociateur canadien auprès de la Commission européenne et c'est le 26 septembre de l'année dernière que nous avons appris que l'accord final avait été finalement conclu, accord volumineux, il fait 1634 pages, en comptant les annexes, malgré tout, les annexes ont leur importance et c'est ce texte qui, aujourd'hui, fait l'objet de traductions de façon à ce qu'il faut évidemment porter la connaissance de l'ensemble des États de l'Union européenne et c'est ce texte qui, un jour, viendra devant le Parlement français. Sur ce point, je m'arrête un instant pour souligner, mais le débat est dépassé, que, bien sûr, le Parlement doit intervenir dans le processus. La question avait été posée et les réponses qui avaient été apportées à l'époque par le gouvernement, mais ce n'était pas vous, M. le secrétaire d'État, qui était au banc du gouvernement, c'était un de vos collègues qui, peut-être, maîtrisait mal le sujet, le gouvernement avait apporté des réponses imprécises et, finalement, devant l'assurance des parlementaires qui montaient à la tribune, ces réponses ont été forticiées vers la fin de la séance. C'était une séance de questions cribles et donc, nous avons pris à, de ce point de vue-là, toutes les assurances ont été données que le Parlement sera amené à ratifier l'accord CETA le moment venu dans un temps qui ne peut pas, aujourd'hui, être déterminé. Alors, évidemment, si on parle du CETA en même temps que l'accord qui est actuellement en cours de discussion entre l'Union européenne et les États-Unis, TPIP, c'est parce que la question qui se pose est de savoir si l'érable ne va pas cacher la forêt et si le contenu de l'accord conclu entre l'Union européenne et le Canada ne récèle pas un certain nombre de difficultés qui pourraient avoir un vrai retentissement sur les discussions avec les États-Unis. Pour autant, disons-le, parce que nous l'avons entendu au Canada lorsque nous nous sommes rendus, le regard qui peut être porté sur le CETA est un regard globalement positif. D'abord, 173 identifications géographiques protégées, IGP, et 42 pour la France. C'est un acquis important. Deuxièmement, figure dans cet accord un assouplissement des règles douanières qui contribuera certainement à faciliter les échanges. D'autre part, c'est l'accès pour les entreprises de l'Union européenne au marché public du Canada, aussi bien au niveau confédéral qu'au niveau provincial. Ce qui n'est pas rien puisque l'ensemble du marché lié aux appels d'offres se monte à 100 milliards de dollars. Enfin, dernier point qui est important qui avait été souligné avant notre départ pour le Canada par un certain nombre d'entreprises, c'est la liberté qui doit être donnée à un certain nombre de cadres d'entreprises, notamment français, c'était elles qui nous avaient interpellé, à pouvoir circuler plus facilement et à séjourner plus facilement au Canada dans le cadre des missions professionnelles qui leur sont confiées. Alors, évidemment, la question qui se pose est de savoir maintenant si le TPIP est une voie sur laquelle nous devons nous engager pour asseoir les relations économiques entre l'Union européenne et les Etats-Unis. La proposition de résolution qui avait été déposée par notre collègue Biou a été transmise à la Commission des Affaires européennes qu'il a examinée, qu'il a modifiée mais qu'il a donc adoptée dans sa version finale à l'unanimité. Et c'est cette proposition de résolution qui est venue sur le bureau de la Commission des Affaires économiques. Nous l'avons étudiée, nous y avons consacré une séance particulièrement intéressante et la Commission des Affaires économiques a adopté à l'unanimité le texte qui, aujourd'hui, vous est soumis qui diffère, il faut le dire, sur certains points du texte proposé par notre collègue Biou. Deux points importants parmi d'autres, ont relevé l'attention de notre collègue et finalement de la Haute Assemblée, c'est la question de la transparence et la question du règlement des conflits. Alors, sur la question de la transparence, admettons, au départ, c'est une remarque liminaire, que tout ne peut pas être mis sur la table lorsqu'il y a des discussions, lorsqu'il y a des négociations, il va de soi, qu'il y a un certain nombre de points qui ne peuvent pas faire l'objet de la plus large publicité. Pour autant, aujourd'hui, nous le ressentons ainsi, la volonté de transparence s'affiche à tous les niveaux, au niveau européen, au niveau gouvernemental et au niveau de notre Assemblée. En ce qui concerne l'Europe, comme cela a été relevé tout à l'heure, Mme Malmström, qui est la nouvelle commissaire européenne, affichée sa volonté, que les choses soient clairement connues. C'est ainsi que le mandat de négociation a fait l'objet d'une publication par la Commission européenne. J'ajoute que le site de la Commission donne très largement écho à tous les travaux qui sont menés aujourd'hui. J'ajoute que dans un secteur périphérique, la Commission est très attentive à ce que la transparence soit totale. Je prends comme exemple les discussions au sein de l'OMC pour ce qui concerne les services. Enfin, il faut dire que des initiatives ont été prises au plan gouvernemental pour assurer cette transparence. Je salue, M. le ministre, l'initiative que le gouvernement a prise de créer un comité stratégique qui est placé sous votre autorité et celle, en fait, de Laurent Fabius et également de votre autorité. Comité stratégique qui comprend deux collèges, un collège représentant la société civile et puis un collège représentant les parlementaires. J'en fais partie, j'ai eu l'occasion déjà de participer aux réunions de ce comité stratégique qui nous permet vraiment d'avoir une connaissance tout à fait étendue des sujets qui sont évoqués dans le cadre de ces discussions. Il y a également un point, alors c'est le Parlement qui vous le demande, en tout cas, c'est le Sénat, M. le ministre, qui le souhaite à travers la proposition qui est soumise aujourd'hui au vote de notre Assemblée, qui est un rapport annuel fait par le gouvernement qui nous permet de disposer d'un aperçu synthétique de l'ensemble des discussions qui sont menées au cours des douze mois précédents. Enfin, le Sénat a décidé de créer un groupe de suivi qui, associant un certain nombre de parlementaires de plusieurs commissions, permettra de mieux connaître le sujet. Donc, aujourd'hui, il y a une plus grande transparence qui nous soit permis d'ailleurs de faire une petite remarque. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt une observation qui était faite par le négociateur américain, l'ambassadeur Anthony Gardner, qui soulignait que peut-être que la transparence pouvait s'appliquer également aux organisations non gouvernementales qui participent également en discussion. On pourrait savoir quels sont les intérêts qu'ils défendent. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ? Est-ce que nous pouvons en savoir plus sur, finalement, les raisons pour lesquelles ils s'inscrivent dans ce débat ? Je fais mienne cette observation et je pense qu'elle peut être partagée par la totalité des membres de la Haute Assemblée. Voilà pour ce qui concerne la transparence. Merci, M. le Président de la Commission de la Terre de Paris d'apporter le renfort de votre voix à ce que je viens d'exprimer. Maintenant, l'autre sujet qui est de loin, j'allais dire, le plus important, c'est la question du règlement des différents et donc l'arbitrage. Alors, évidemment, on comprend que c'est un sujet sensible. Il en va de la souveraineté nationale. Nous savons, chaque fois qu'il est nécessaire de le faire, défendre les intérêts supérieurs de notre pays. Et nous ne saurions admettre, bien entendu, que certaines politiques auxquelles nous sommes attachés puissent être contrariées par des décisions qui seraient d'une certaine façon imposées par des entreprises et par des investisseurs. Pour autant, il faut le dire, aujourd'hui, il existe un mécanisme de règlement des différents qui est l'ISDS. On a parlé tout à l'heure qui est en fait le règlement des différents entre investisseurs et Etats. C'est l'acronyme français RDIE, mais on le connaît plutôt sur le ISDS qui est l'acronyme anglais. Alors, c'est nécessaire. Il faut également prendre en compte la situation d'entreprise qui se trouverait lésée, peut-être victime de discrimination, peut-être dépossédée de leurs biens. Alors, on n'est plus autant où Nasser renationalisait le canal de Suez ou Fidel Castro les casinos de la Havane, mais il y a d'autres formes d'expropriations qui ont été relevées qui sont des expropriations indirectes et qui viennent l'aléser, bien sûr, des investisseurs, mais derrière l'investisseur, des parts de marché que nous avons, des salariés qui travaillent dans ces entreprises. Alors, aujourd'hui, il y a évidemment plusieurs solutions. Il en est une qui consiste à se tourner vers la justice du pays concerné. Il y a une condition préalable, que l'État soit un État de droit. Alors, ça élimine évidemment un certain nombre de pays, mais aujourd'hui, il s'agit des États-Unis. Incontestablement, les États-Unis sont un État de droit. Cela dit, il faut relever une petite et même une très grande difficulté. C'est que la justice américaine exclut tout recours qui ne soit pas rendu possible par le traité tel qu'il a été ratifié par le Congrès. Or, le Congrès, d'une façon assez constante, élimine toutes les clauses qui permettraient à une entreprise de se tourner directement vers la justice américaine. C'est un point qu'il faut relever et qui, finalement, écarte peut-être la solution du recours à la justice du pays. Il y a une autre formule qui consiste à s'inscrire dans un règlement inter-étatique tel qu'il existe au sein de l'OMC. Mais comme son nom l'indique, c'est un règlement inter-État où les investisseurs et donc les entreprises ne se sentent pas forcément les mieux protégés. Et finalement, on en arrive à la solution d'arbitrage telle qu'elle figure aujourd'hui dans le traité FETA et telle qu'il préfigure dans l'IFDS, dans le TITP, pardonnez-moi, avec tous les acronymes, on peut parfois se perdre. à ce sujet, il faut dire que les formules proposées sont relativement souples. D'autre part, les solutions d'arbitrage, quelles sont-elles ? Il y en a plusieurs. Vous avez d'abord l'organe de règlement des conflits au sein de l'OMC, excusez-moi, qui est adossé à la Banque mondiale. Vous avez la Cour internationale d'arbitrage de Paris et vous avez la Cour internationale permanente de l'AE. Ce sont des solutions qui s'offrent aux investisseurs. Cela dit, on le comprend, le recours à ce type de procédure inquiète et même parfois fait peur. On a le sentiment que les solutions qui sont proposées ne vont pas forcément tourner à l'avantage des États. Les États ont besoin d'être protégés. Comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas possible qu'un État soit dépossédé de son pouvoir régalien dans des domaines auxquels il est très attaché et qui ont été dévoqués par l'orateur précédent, c'est-à-dire dans le domaine social, le domaine environnemental, dans le domaine de la santé. Et donc, il y a une très grande vigilance qui doit s'observer. C'est la raison pour laquelle il nous est apparu au sein de la commission des affaires économiques et nous avons repris d'ailleurs le texte qui nous était proposé par la commission des affaires européennes qu'il était surtout important de bien cerner les conditions dans lesquelles le recours à l'arbitrage peut se faire et les conditions dans lesquelles l'arbitrage peut être rendu. d'abord en faisant respecter la notion d'expropriation indirecte bien d'en déterminer le contour de façon à éviter les abus. Ils ont été relevés tout à l'heure. Il est vrai que certains abus sont quand même assez impressionnants. Je pense à Vatterfalle, le suédois Vatterfalle qui réclame une indemnité au gouvernement allemand après que celui-ci ait décidé l'arrêt de centrales nucléaires ou bien Philippe Maurice qui a engagé une procédure contre l'Australie et l'Uruguay compte tenu de la décision de ces deux états de modifier la réglementation ou la législation sur les paquets de cigarettes. Maintenant, il y a d'autres principes sur lesquels M. le ministre nous attendons de la part du gouvernement des positions très fermes et très claires. Il y a je le disais tout à l'heure ce qui concerne l'expropriation indirecte. Il faut également délimiter d'une façon très claire les actes qui sont autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés de façon à éviter toute interprétation. Il faut troisièmement prévoir des dispositifs répressifs concernant les recours abusifs. Après tout qu'un investisseur se tourne vers un arbitre rien que de plus normal mais si ce recours est considéré comme abusif rien de plus normal que de faire payer celui qui a engagé ce recours qui entre nous pèse en moyenne à peu près 7 millions d'euros compte tenu des mécanismes qui sont en jeu. quatrième point il est important de prévoir une procédure d'appel pour les décisions qui sont prises et enfin dernier point c'est assurer la plus grande transparence dans l'arbitrage et je reviens très brièvement sur ce que j'ai dit tout à l'heure qui s'appliquait aux ENG il est important également de savoir quels sont éventuellement les intérêts des arbitres qui ont été choisis. Voilà monsieur le ministre les points sur lesquels la commission des affaires économiques en écho à ce qu'avait demandé la commission des affaires européennes vous demande de vous prononcer au nom du gouvernement. Maintenant en conclusion je le dis comme cela a été exprimé à la commission des affaires économiques ces discussions sont importantes elles sont également prometteuses. Aujourd'hui la position que nous avons adoptée est une position je dirais de sagesse une position d'équilibre qui ne remet rien en cause mais qui demande simplement que les intérêts d'abord de notre état mais également des entreprises si elles sont victimes d'agissements qui viennent leur nuire soient protégés. mais en même temps je pense et faisant écho à ce que je disais d'entrée concernant le Canada il ne faut pas sous-estimer l'impact positif de ce type de traité celui avec le Canada en particulier je le dis nous l'avons entendu nous l'avons vérifié est certainement source de bénéfices pas seulement financiers ils sont également moraux ils sont également politiques compte tenu de la qualité des relations que nous avons aujourd'hui entre l'Union Européenne et le Canada merci pour votre attention merci monsieur le président la parole est à monsieur Jean Bizet président de la commission des affaires européennes alors mes chers collègues il est 15h40 je vous rappelle que se déroule en ce moment le vote il reste 20 minutes pour voter pour ceux qui ne l'auraient pas fait merci monsieur le président excusez-moi madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues l'Union Européenne et les Etats-Unis ont engagé il y a un peu plus d'un an et demi des négociations en vue de conclure un accord de libre-échange cet accord est destiné je cite le mandat de négociation à libéraliser entre les deux parties les échanges de biens et de services et à prévoir des règles applicables aux questions liées au commerce avec un niveau d'ambition élevé dépassant celui des engagements pris précédemment dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce fin de citation la commission des affaires européennes s'était saisie du mandat de négociation sur le rapport de Simon Sutour et avait formulé diverses observations la dynamique initiée par décision d'engager ces négociations commerciales s'est facilement appuyée sur l'impact positif attendu d'un tel accord en termes de croissance et d'emploi des deux côtés de l'Atlantique et Dieu sait si aujourd'hui nous avons besoin de cela cela concerne en particulier les PME explicitement mentionnées comme cible prioritaire mais 19 mois et cette session de négociation plus tard les choses ont bien peu progressé sur le fond les positions respectives restent très éloignées le blocage porte en particulier sur des questions lourdes c'est notamment l'accès des européens au marché public américain qu'ils soient fédéraux ou sub-fédéraux la coopération réglementaire sur les services financiers ou encore le travail de convergence réglementaire élément essentiel de la facilitation des échanges et j'aurai garde d'oublier les risques qui peuvent peser sur nos préférences collectives européennes notamment sur les questions agricoles les indications géographiques ou sur nos priorités sanitaires et phytosanitaires notre collègue le président de la commission des affaires économiques Jean-Claude Lenoir l'a clairement évoqué et c'est vrai pour avoir eu l'occasion d'un échange la semaine dernière avec Pascal Lamy nous sommes si vous voulez en face d'une négociation totalement différente à celle des négociations antérieures puisque ça ne porte plus sur des questions je dirais de tarifaires des questions de droits de douane mais sur des questions d'harmonisation d'homologation de normes qui sont vécues et appréhendées de façon très différente de part et d'autre de l'Atlantique les choses ont donc peu avancé sur le fond jusqu'à présent mais chacun des partenaires à tous les niveaux s'accorde à vouloir faire de 2015 une année charnière et l'occasion d'un nouveau départ en effet une fois passée la reconstitution post-électorale des institutions européennes et le nouveau paysage politique parlementaire américain clarifié une nouvelle dynamique est possible et nécessaire la commission européenne la présidence l'étonne le président des Etats-Unis s'accordent en effet avec notre propre gouvernement pour avancer rapidement voire conclure à la fin de cette année l'ambitieux agenda commercial que l'Europe et les Etats-Unis se sont dotés le président des Etats-Unis pourra obtenir d'un congrès pourtant désormais majoritairement républicain le TPA le Trade Promotion Authority cela lui permettrait d'accélérer la négociation ceci étant comme nous sommes sur un mode je dirais totalement différent je ne suis pas si optimiste que ça en termes je dirais de timing il est fort probable que les négociations durent longtemps et j'oserais dire ce n'est pas un drame en soi peut-être d'ailleurs pouvons-nous inventer une autre approche puisque nous ne sommes plus dans le multilatéralisme mais là dans du bilatéralisme et peut-être que cet accord peut se scinder en différentes phases considérant qu'il y aura des points durs notamment sur les préférences collectives sur lesquelles il n'est pas impossible qu'on ait de grosses difficultés Monsieur le Président Monsieur le Ministre mes chers collègues j'en viens à présent à la proposition de résolution qui nous réunit aujourd'hui et qui porte sur deux aspects importants de la négociation d'une part les modélités de règlement arbitrage des litiges entre un investisseur et l'état d'accueil de l'investissement et d'autre part la nécessaire transparence que les parlementaires nationaux que nous sommes mais au-delà la société civile et l'opinion elle-même sont en droit d'attendre cette négociation cette négociation aura une incidence évidente sur notre économie notre culture industrielle et même sociétale l'auteur de cette proposition de résolution est également rapporteur devant notre commission des affaires européennes notre excellent collègue Michel Billoux a très clairement posé les termes du débat il a exprimé la légitime préoccupation qui peut résulter de l'expérience d'un certain type d'arbitrage privé état investisseur et de ses dérives potentielles je ne reviendrai pas sur le détail des interrogations et préconisations que Michel Billoux a soulevé à l'instant le projet de résolution qui vous est soumis les résume très fidèlement je me bornerai monsieur le ministre à solliciter de votre part sur ce point de précision monsieur Billoux a évoqué l'accord de libre-échange dénommé CETA conclu il y a peu entre l'Union Européenne et le Canada la réserve d'examens imposée par la France sur ce chapitre de l'accord commercial avec le Canada permettra-t-elle d'amender significativement voire de laisser de côté le dispositif ISDS qui y figure la seconde remarque concerne les aménagements qui pourraient être éventuellement apportés aux actuels dispositifs de règlement des différents états investisseurs à savoir un mécanisme d'appel et ou l'implication des tribunaux nationaux pourtant ces éléments figurent déjà dans la partie du mandat de négociation concernant la protection des investissements je le cite il conviendra d'envisager la création d'un mécanisme d'appel applicable au règlement des différents entre les investisseurs et l'état au titre de l'accord et d'étudier la relation qu'il convient d'établir entre le RDIE et les voies de recours interne fin de citation je rejoins donc là monsieur le ministre l'interrogation de Michel Bignot pour vous demander ce que vous souhaiteriez voir la commission proposer sur ce sujet du règlement des litiges états investisseurs sachant cela a été dit que les résultats de l'enquête conduite par la commission européenne sont très négatifs permettez-moi une observation incidente sur cette consultation directe de la société civile initialement passé par la commission sur l'ISDS le principe en est salutaire et légitime il semble toutefois en l'espèce que le procédé de réponse prédéfini via des plateformes en ligne peut questionner sur des détournements qui peuvent fragiliser une démarche participative pourtant essentielle dans le fonctionnement de l'Union européenne j'en reviens à l'arbitrage privé état investisseur interrogé récemment sur le sujet monsieur Timmermans vice-président de la commission européenne a une approche plus qu'ambiguë il estime d'un côté qu'un tel dispositif pourrait être un instrument utile dans le cadre du TTIP et qu'il ne faut pas rejeter d'emblée ce mécanisme qui pourrait être bénéfique pour les citoyens européens mais il reconnaît cependant que l'ISDS ne constitue pas une nécessité absolue en particulier si cela conduit à ne pas respecter les droits des citoyens monsieur Timmermans sera précisément à Paris le 17 février prochain donc j'invite tous les membres de la commission des affaires européennes à participer à cette audition qui aura lieu à l'Assemblée nationale on pourra à nouveau lui reposer cette question pour savoir quelle est véritablement sa position compte tenu de l'évolution des discussions sur ce sujet précis et quand on entend ce qui a été rappelé tout à l'heure par notre collègue Michel Billet au travers des propos qu'il a rapporté du président Juncker donc on voudrait voir un petit peu l'évolution de la commission sur ce point je terminerai mes chers collègues avec le second objet de cette résolution la transparence des négociations en cours ma première observation a trait au comité de suivi stratégique que vous avez mis en place monsieur le ministre pour associer membres de la société civile ONG association et bien évidemment parlementaire c'est une démarche dont nous savons gré et qui correspond à l'importance de l'enjeu j'ai la conviction que l'ignorance est en ces domaines la pire conseillère et l'ouverture et la transparence les alliés du progrès c'est une initiative à laquelle d'ailleurs notre assemblée va faire écho notre commission économique et celle des affaires européennes ont créé un groupe de suivi conjoint des négociations je m'en réjouis grandement je sais votre disponibilité pour travailler avec ce groupe et nous en sommes par avance reconnaissants ma seconde observation concerne ce qui était à mes yeux l'un des aspects éminents de la transparence à savoir l'implication souhaitable des parlements nationaux lors de la phase de ratification de l'accord une telle implication dépend de son caractère mixte sur lequel semble-t-il le doute ne serait pas totalement levé nous espérons pour notre part que le doute sur ce point n'a pas lieu d'être madame la ministre Pellerin alors en charge à l'époque du commerce extérieur avait indiqué devant l'assemblée c'était en mai 2014 que le caractère mixte du TTIP était je la cite écrit dans les décisions du conseil et c'est ce qui a permis l'adoption à l'unanimité de ce mandat ce caractère mixte a été une condition de l'adoption de ce mandat il n'y a aucune doute sur le fait que cet accord est mixte fin de citation pouvez-vous sur ce point monsieur le ministre nous apporter quelques assurances c'est encore des interrogations que l'on entend ici ou là au travers je dirais des inquiétudes des socioprofessionnels monsieur le ministre madame le président mes chers collègues cette proposition de résolution représente la première manifestation concrète équilibrée et argumentée de cette attention inquiète que les parlementaires comme une partie de l'opinion portent sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis cela ne doit pas occulter les opportunités réelles que cet accord porte potentiellement lui comme l'a souligné tout à l'heure Jean-Claude Lenoir qu'il s'agisse de la croissance et des emplois qui en sont attendus la vigilance des Etats membres gouvernement et parlement nationaux aura à s'exercer en concertation étroite avec la commission qui seule négocie n'oublions pas cette architecture en particulier plus la transparence de la part de la commission deviendra la règle plus la confiance de l'opinion pourra se renforcer je vous propose donc d'adopter la résolution qui vous est soumise et qui va précisément dans le bon sens je vous remercie merci monsieur le président monsieur Mathias Feckel secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur de la promotion du tourisme et des français de l'étranger a maintenant la parole Madame la Présidente Monsieur le Président Lenoir Monsieur le Président Bizet Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs Monsieur le sénateur Michel Biou à l'origine de la proposition de résolution discutée aujourd'hui avant d'entrer dans le vif du sujet vous me permettrez je l'espère de m'associer pleinement à l'hommage qui a été rendu à votre collègue Monsieur le sénateur Jean-Yves Dusser par le président du Sénat et par Monsieur Jean-Marie Le Guen qui représentait le gouvernement à cette occasion et je tenais auprès de lui à être présent avant ce débat je tiens tout d'abord à saluer le travail réalisé par vous en commission des affaires européennes en commission des affaires économiques pour la production de cette proposition de résolution plus que jamais il est indispensable que les parlementaires se saisissent des questions que soulèvent les négociations commerciales internationales dans lesquelles notre pays la France est engagée c'est ce que vous avez fait de longue date et encore avec ce projet de texte c'est ce que font les députés à l'Assemblée nationale c'est ce que font les députés européens au Parlement européen et c'est fondamental ces sujets sont éminemment politiques et ils appellent des réponses politiques j'observe d'ailleurs que l'intérêt pour ces questions dépasse largement les clivages partisans et même si les réponses apportées ne sont pas toujours les mêmes l'intérêt est là et le débat est là et je me réjouis que tous les groupes se soient emparés du sujet permettez-moi de présenter brièvement l'état de la situation des négociations commerciales majeures ont été engagées avec nos partenaires et amis nord-américains le Canada et les Etats-Unis elles sont inédites notamment par l'ampleur du marché qu'elles créeraient la zone qu'elles recouvrent potentiellement rassemblerait plus de 800 millions d'habitants et concernerait plus d'un tiers des flux commerciaux mondiaux c'est virtuellement le premier marché du monde nos interlocuteurs canadiens d'une part américains états-uniens d'autre part sont des partenaires commerciaux de premier rang pour notre pays nos économies sont étroitement liées aujourd'hui déjà et les systèmes juridiques de ces pays fondés en partie sur la common law sont très différents des nôtres pour toutes ces raisons les enjeux sont donc considérables stratégiquement il s'agit de s'assurer que l'Europe pourra à l'avenir comme aujourd'hui tenir son rang défendre ses valeurs et ses intérêts dans la définition des normes mondiales être écarté des lieux de décision en matière de fixation de normes nous condamnerait à terme à devoir subir directement ou indirectement les normes élaborées et voulues par d'autres et nous ne pouvons pas l'accepter économiquement ces négociations n'ont de sens que si elles aboutissent à des accords équilibrés ambitieux efficaces favorables à la croissance et à l'emploi enfin en ce qui concerne l'état d'avancement des négociations vous le savez les négociations avec le Canada ont été officiellement conclues le 26 septembre de l'année dernière et cela a été proclamé au sommet UE Canada cet accord est entré à présent dans une phase que l'on appelle une phase de toilettage juridique et technique avant de pouvoir être présentée à ratification je veux le dire de manière très claire tant que le processus de ratification n'est pas engagé sur la base d'un texte consolidé les choses ne sont pas figées et plusieurs orateurs ont rappelé avant moi qu'il y aurait sans cela un vrai problème de contrôle démocratique monsieur le sénateur Biou notamment vous l'avez évoqué quant aux Etats-Unis les négociations avec nos partenaires et amis américains dans le cadre du partenariat transatlantique sont loin d'être terminées une huitième série de négociations a débuté cette semaine et de très nombreux sujets restent sur la table la plupart des sujets en réalité puisqu'il n'y a pas eu c'est une analyse convergente de part et d'autre d'avancées politiques significatives au cours de ces négociations en France partout en Europe mais aussi ailleurs s'élèvent des voies pour remettre en cause les négociations commerciales transatlantiques et notamment ce qu'il est convenu d'appeler le mécanisme d'arbitrage des différents entre investisseurs et Etats ce chapitre des négociations pendant très longtemps réservé à des spécialistes est devenu le cœur de débats virulents auxquels participent les parlementaires les citoyens la société civile à travers notamment de nombreuses associations c'est un phénomène de fond très important et nous y sommes tous attentifs j'y vois pour ma part l'expression d'un besoin de démocratie dans des matières dont les peuples pourtant concernés aux premiers chefs ont trop longtemps été tenus à distance j'ai la conviction et j'ai toujours été très attentif à la question démocratique comme citoyen comme parlementaire aujourd'hui comme membre du gouvernement je sais que vous y êtes très attentif aussi et nous devons le rester à cet égard le projet de résolution sur lequel vous êtes invité à vous prononcer aujourd'hui insiste à juste titre sur la nécessité d'associer pleinement et très étroitement les représentants des citoyens démocratiquement élus aux négociations rien ne peut justifier l'opacité les négociations commerciales internationales ne peuvent plus rester une affaire réservée aux experts et aux professionnels certaines inquiétudes peuvent sembler disproportionnées certains jugements discutables mais les questions de fond méritent toujours de vrais débats démocratiques et une transparence maximale mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs vous réclamez davantage de transparence je souscris pleinement à cette exigence dès mon entrée en fonction j'ai demandé j'ai réitéré la demande de déclassification du mandat de négociation mes prédécesseurs l'avaient fait avant moi et je salue en particulier madame Bric ici présente dans l'hémicycle qui s'était pleinement impliquée sur cette question la déclassification c'est aujourd'hui chose faite depuis le mois d'octobre dernier grâce à nos efforts répétés les efforts de la France les efforts de nombreux partenaires européens en lien avec la présidence italienne du second semestre 2014 cette déclassification ne doit pas être une fin elle doit être au contraire un début le début d'un agenda de la transparence robuste ambitieux et exigeant le parlement le législateur national doit pouvoir bénéficier d'un accès réel aux documents surtout dans le cas d'un accord mixte et j'en profite pour répondre messieurs les sénateurs qui m'ont précédé à vos interrogations pour vous confirmer l'analyse du gouvernement français notre analyse est bien qu'il s'agit d'un accord mixte pour les deux accords l'accord avec le Canada l'accord futur accord possible avec les Etats-Unis d'Amérique ce qui signifie bien qu'il y aura une ratification au niveau européen comme au niveau national avec les parlements qui seront amenés à se prononcer et à prendre la décision j'ajoute que cette analyse est convergente avec l'analyse de l'ensemble des Etats-membres de l'Union européenne et avec l'analyse du Conseil c'est toujours dans le cadre de cet agenda de transparence que nous avons élargi après ma nomination la composition du comité de suivi stratégique qui avait été mis en place à juste titre par Madame Brick il rassemble aujourd'hui dans un premier collège les parlementaires dont plusieurs d'entre vous qui suivaient ces débats et travaillaient sur ces questions et qui seraient en tant que parlementaires amenés à vous prononcer il rassemble dans un autre collège la société civile les ONG les syndicats les fédérations économiques toutes celles et tous ceux qui s'intéressent là aussi à ce sujet et qui apportent bien souvent une expertise et une connaissance approfondie cette enceinte est très importante elle contribue à un débat transparent démocratique à un débat de qualité et elle permet d'associer le plus grand nombre à la conduite et au suivi des négociations je salue la création ici au Sénat d'un groupe de suivi qui souhaite évoquer de nombreux thèmes et je me tiens évidemment à la disposition de ce groupe comme je me tiens à la disposition des commissions parlementaires à chaque fois qu'elles le souhaiteront dans le comité de suivi stratégique que je réunis au Quai d'Orsay des groupes de travail thématiques sont en cours de formation pour approfondir tous les sujets et j'ai indiqué devant les parlementaires comme devant la société civile que chaque sujet que vous souhaiterez voir aborder dans le cadre d'un groupe de travail pourra l'être sans exclusive et sans qu'il n'y ait aucun a priori de ma part dès lors que les membres du comité le souhaitent en outre le site internet du ministère des affaires étrangères diplomatie.gouv.fr héberge désormais une page spécialement consacrée à ces questions elle permet sur une page du gouvernement à toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au sujet d'accéder à de nombreux documents faisant-en collectivement un bon usage complétons-la et enrichissons-la à chaque fois que c'est nécessaire cet effort doit être poursuivi dans le cadre d'un agenda de la transparence soyez assurés que je porte une attention toute particulière à cette question et que je porte une attention toute particulière aux demandes du Parlement j'ai eu l'honneur à plusieurs reprises d'être auditionné par des commissions parlementaires ou de rencontrer en plus petit comité des parlementaires et je reste à votre disposition je le répète je me force en outre de rendre disponible pour vous l'ensemble des informations dont nous disposons et de vous associer le plus étroitement possible à la conduite des négociations au-delà de la transparence c'est le sujet de l'ISDS les mécanismes d'arbitrage investisseurs états qui cristallisent les critiques et les inquiétudes je sais à quel point la discussion est vive à ce sujet je sais aussi que de nombreuses collectivités territoriales ont organisé des débats dans leur assemblée ont voté d'émotion certains se sont déclarés zone hors TAFTA ou c'est l'autre option zone de débat TAFTA vos interrogations portent tant sur le mécanisme tel qu'il est décrit dans le traité avec le Canada que tel qu'il est envisagé ou tel qu'il est prévu dans le mandat de négociation avec les Etats-Unis vous redoutez que ce mécanisme soit abusivement utilisé et vienne restreindre la souveraineté normative des Etats votre préoccupation visant à garantir notre capacité à protéger l'intérêt public dans des domaines aussi divers que les services publics la santé la sécurité l'environnement l'alimentation ou encore la fiscalité est légitime je la partage pleinement et je le dis ici devant le Sénat il n'est pas acceptable que des juridictions privées saisies par des entreprises multinationales puissent remettre en cause des décisions démocratiques d'Etat souverain la France a fixé des lignes rouges très claires nous n'accepterons pas de voir nos normes environnementales sanitaires et sociales remises en cause et encore moins abaissées c'est vrai pour la protection du consommateur je pense par exemple au bœuf aux hormones aux poulets chlorés aux OGM c'est vrai pour nos choix collectifs les services publics ou la culture à travers la diversité culturelle qui est préservée à notre demande dans le mandat de négociation c'est bien parce que nos décisions démocratiques doivent prévaloir que la France n'acceptera pas que des Etats puissent se voir infliger des sanctions pécuniaires dissuasives qui pourraient dissuader le législateur d'exercer son pouvoir souverain de peur de condamnation pécuniaire massive dans certaines affaires on le sait les indemnités demandées par les investisseurs se chiffrent en milliards d'euros c'est inacceptable sur le plan des principes comme ce serait insupportable pour les contribuables au-delà de ces peurs légitimes sur ce sujet comme sur tant d'autres ce sont les faits qu'il faut observer concernant le TTIP les négociations sont en cours elles n'ont pas fait l'objet d'avancées substantielles je l'ai dit à ce stade concernant le traité avec le Canada si l'on met à part la question de l'arbitrage qui mérite des analyses spécifiques l'accord analysé secteur par secteur sera un accord bénéfique pour notre économie c'est l'analyse du gouvernement et ce notamment en raison des avancées obtenues sur les marchés publics canadiens et sur la protection de nos indications géographiques je veux rappeler ici que cet accord permettrait notamment s'il est ratifié un accès inédit au marché public canadien à tous les niveaux et le Canada a pris soin dans le cours des négociations d'associer l'ensemble des niveaux national mais aussi infranational les collectivités territoriales à la conduite des négociations si bien que nous avons aujourd'hui la conviction que cet accord engage les différents niveaux pertinents il protégerait les productions agricoles françaises en particulier avec la reconnaissance de 42 nouvelles indications géographiques dans la charcuterie dans les produits laitiers qui ont été reconnus par les canadiens à un niveau inédit à ce degré dans un accord de ce type elles viennent s'ajouter à la reconnaissance de nombreuses indications géographiques concernant les vins et spiritueux qui avaient été consacrés dès 2004 dans nos relations avec le Canada mais la question des règlements des différents entre les investisseurs et les états malgré des avancées incontestables dans le courant des négociations n'est pas satisfaisante à ce stade alors il faut le rappeler ces fameux ISDS ne sont pas un objet nouveau ni pour la France ni pour le monde ni pour les négociations commerciales internationales à l'échelle mondiale on dénombre plus de 3000 traités incluant des dispositifs de ce type et notre pays a signé depuis plusieurs décennies plus de 100 accords 108 accords qui prévoient ce mécanisme depuis 1972 dont 95 ont été ratifiés par le Parlement conformément à la constitution ce dispositif tel qu'il existe classiquement permet à un investisseur de demander réparation devant un tribunal arbitral international d'une mesure spoliatrice injuste et arbitraire prise par l'état d'accueil et les textes ratifiés par notre pays à cet égard ont été protecteurs des intérêts de nos entreprises mais aujourd'hui la situation a évolué on constate de plus en plus un détournement de la lettre comme de l'esprit de ces mécanismes avec des entreprises multinationales qui attaquent non plus des décisions injustes arbitraires et spoliatrices mais qui attaquent des décisions et des choix démocratiques souverains notamment en matière de santé publique ou en matière de choix de politique énergétique et les cas des entreprises Wattenfall contre Allemagne ou Philippe Maurice contre Australie ont été évoqués avec moi c'est donc dans ce contexte là que s'inscrit aujourd'hui notre analyse et notre action je suis engagé depuis ma prise de fonction comme l'étaient mes prédécesseurs pour que nous n'acceptions pas un dispositif simplement par routine parce que les négociations avancent et que que voulez-vous le texte est là il faut donc le ratifier je me suis engagé parce que je crois qu'il est temps de réfléchir aux règles du commerce mondial du 21ème siècle et je souhaite souligner devant vous plusieurs exigences incontournables nous ne devons rien exclure a priori toutes les options sont sur la table et il faut les explorer méthodiquement votre résolution pardon envisage deux options plus particulièrement elles sont intéressantes et elles sont judicieuses mais il y en a d'autres aussi et c'est la seule nuance que je souhaite apporter par rapport à votre proposition de texte nous sommes totalement d'accord sur l'esprit et totalement d'accord sur le fond mais le gouvernement souhaite étudier toutes les options je dis bien toutes les options dans le cadre des débats et des négociations qui sont devant nous et c'est la seule raison qui m'amènera à proposer la sagesse au moment du vote la première exigence est celle que vous soulignez avec force dans votre projet de résolution c'est le droit des états à réguler il faut être lucide des progrès ont été faits dans les négociations de l'accord canadien et il faut apprécier ces avancées à leur juste valeur mais elles sont encore insuffisantes aujourd'hui notamment et cela a été soulevé avant moi aussi de quelle définition exacte de la notion d'attente légitime des investisseurs dispose-t-on quelle est la marge d'interprétation des arbitres lorsqu'il est question de traitement juste et équitable des entreprises la jurisprudence sur ce sujet est parfois sujette à variation et en tout état de cause elle est insuffisamment prévisible et il faut donc renforcer substantiellement les protections des intérêts des états la deuxième exigence fondamentale est celle de la déontologie j'ai consulté largement autour de moi sur ce sujet je sais que vous l'avez fait aussi y compris des praticiens de l'arbitrage notamment sur la place de Paris qui bénéficie d'une renommée forte en cette matière comme dans d'autres et tous ou nombreux en tout cas sont ceux qui tombent d'accord sur un point la situation actuelle n'est pas acceptable les règles encadrant les activités des arbitres internationaux en matière d'investissement sont totalement insuffisantes dans quelle juridiction en France accepterait-on que le juge puisse être quelques mois plus tard l'avocat du plaignant dans une autre affaire dans aucune la troisième exigence est d'ordre procédural vous le savez le droit public français reconnaît la faculté de faire appel et c'est un principe général de notre droit les sentences arbitrales quant à elles ne sont pas susceptibles de recours ce n'est pas acceptable la création d'un mécanisme de recours ou d'appel est donc indispensable ce n'est pas une démarche simple car nous sommes liés par des conventions internationales qui rendent cet exercice juridiquement complexe mais c'est nécessaire et il existe des possibilités que nous analysons et que nous expertisons et je le répète devant vous les juridictions publiques nationales doivent avoir toute leur place dans les procédures ce sont des pistes sur lesquelles nous sommes en train de travailler j'ajoute que les éléments que je livre devant vous suscitent l'attention en France bien sûr mais aussi dans toute l'Europe et parfois au-delà je salue à cet égard l'initiative de la commission européenne qui a mené une vaste consultation publique sur le mécanisme d'ISDS dans le traité transatlantique dont les résultats ont été restitués le 13 janvier dernier près de 150 000 réponses dont près de 10 000 venant de France ont été recueillies une majorité d'entre elles environ 145 000 étaient des réponses de citoyens envoyées par l'intermédiaire de plateformes internet elles témoignent de l'intérêt collectif pour cette question des mécanismes d'arbitrage parmi les autres réponses un grand nombre ont émané d'organisations représentant la société civile dans toute sa diversité elles permettent d'éclairer le débat et elles sont précieuses dans l'histoire de l'Union cette consultation a recueilli le nombre le plus élevé de contributions comment dès lors les ignorer et comment ne pas prendre en compte les réserves très fortes c'est le moins que l'on puisse dire sur l'ISDS ce serait un déni de démocratie dont nous sortirions tous affaiblis il est de notre responsabilité d'en tirer les conclusions et d'apporter des réponses constructives la commission a identifié quatre pistes de réflexion la protection du droit des états à réguler la transparence et la déontologie des arbitres l'articulation entre les instances arbitrales et les juridictions nationales et la création d'un mécanisme d'appel et on le voit je l'ai toujours pensé mais c'est confirmé aujourd'hui la période est favorable au niveau européen pour progresser ensemble sur des solutions d'avenir la publication de ce rapport ouvre une nouvelle étape nous étions un certain nombre à attendre bien sûr les résultats de cette consultation car la moindre des choses quand une consultation est lancée est d'en attendre la restitution et de savoir quelles sont les attentes citoyennes qui s'y sont exprimées cette étape là est désormais derrière nous et une nouvelle étape d'analyse et d'action s'ouvre désormais la question qui est posée dans cette nouvelle étape ça peut paraître pompeux mais je pense que nous serons d'accord pour ce constat c'est simplement de savoir comment inventer les modalités et les mécanismes de règlement des différents du 21ème siècle celles qui sont adaptées à la nouvelle réalité du commerce international telle qu'il s'exerce aujourd'hui et qui ne pourra pas être simplement régulée avec les règles avec les principes et avec les mécanismes d'hier la France avec d'autres a la légitimité et l'expertise pour travailler à ce sujet nous en avons l'expérience nous avons aussi la crédibilité car la France est présente dans de nombreuses instances internationales qui devront nécessairement être impliquées si nous voulons réformer en profondeur le système et à plus long terme promouvoir un système institutionnalisé à l'échelle mondiale de règlement des contentieux entre investisseurs et états avec pourquoi pas à terme ce ne sera pas pour demain mais il ne faut rien s'interdire la création d'une cour internationale permanente qui pourrait siéger en Europe la France est conforme à son message à sa vocation constante à une mondialisation régulée à une gouvernance mondiale démocratiquement assurée lorsqu'elle travaille à ce sujet notre légitimité l'expérience de la France doivent être utilisées bien sûr de concert avec nos partenaires européens c'est le cas c'est dans ce sens que je me suis rendu il y a deux semaines à Berlin au lendemain de la publication du rapport de la commission pour m'entretenir avec monsieur Zygmar Gabriel le ministre fédéral de l'économie et de l'énergie et monsieur Mathias Machnik mon homologue secrétaire d'Etat en charge des questions commerciales nos échanges nous ont conduit à mettre en place une démarche ouverte à tous les Etats membres de l'Union qui le souhaitent et qui auront la volonté d'étudier avec nous toutes les options pour préserver les intérêts des Etats et des peuples aujourd'hui s'ouvre donc une phase de construction dans laquelle le gouvernement est pleinement engagé et les parlements le sont aussi je tiens à rappeler enfin que nous ne sommes pas tenus d'intégrer de manière automatique de tels mécanismes dans les accords commerciaux internationaux et vous en faites état dans votre projet de résolution et il faut souligner que d'autres Etats y compris dans des négociations très sérieuses avec nos amis les Etats-Unis ont fait d'autres choix et on peut penser par exemple à l'Australie qui dans ses traités n'a pas eu recours à un tel mécanisme et donc quand la France dit que toutes les options sont sur la table c'est bien parce que toutes les options doivent être posées en cohérence avec la déclaration commune franco-allemande et avec mon déplacement à Berlin les échanges se sont poursuivis et se poursuivent avec de nombreux partenaires européens Mesdames et Messieurs les Sénateurs dans ce contexte le projet de résolution aujourd'hui en discussion est pleinement en phase avec l'appréciation du gouvernement vous demandez un renforcement de la transparence une association renforcée du Parlement un contrôle démocratique effectif et l'invention de nouveaux mécanismes de règlement des différents entre les investisseurs et les Etats nous partageons ce même état d'esprit et la même détermination pour avancer je vous remercie merci monsieur le ministre mes chers collègues je vous indique que les deux scrutins pour l'élection d'un membre titulaire et d'un membre suppléant représentant la France à l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe a été clos à 16h dans la suite de la discussion générale la parole est pour le groupe UDI-UC à monsieur Claude Guern pour 8 minutes Madame la Présidente Monsieur le ministre mes chers collègues le libre-échange est trop souvent mal perçu par nos concitoyens entendu le plus souvent comme un synonyme de néolibéralisme ou d'ultralibéralisme le libre-échange fait peur et sa réputation sulfureuse charrie tout un lot de crainte d'irréglementation dumping concurrence déloyale et j'en passe toutes ces craintes ne sont pas infondées la forme est la sœur jumelle de la liberté de telle sorte que sans un cadre politique et juridique précis le libre-échange peut tendre à une forme déraisonnable de licence ce que nous ne souhaitons pas cet enjeu de l'encadrement juridique est d'autant plus important que l'Union Européenne est actuellement à la tâche en négociant conjointement deux accords commerciaux majeurs avec le Canada et les Etats-Unis le fameux accord transatlantique dont on parle souvent abusivement renvoie ainsi à deux accords construits sur le même mode et négociés selon des procédures comparables l'opportunité est immense de chaque côté de l'Atlantique nous espérons en Europe un gain économique de plusieurs centaines de milliards d'euros grâce à cet accord soit un ordre de grandeur comparable au plan d'investissement lancé par la Commission Européenne il y a quelques semaines l'attente est grande également outre-Atlantique les Etats-Unis et le Canada ont fait de gros efforts de réindustrialisation ces dernières années et cherchent des débouchés plus familier pour leur production de biens et services justement nous sommes en Europe déjà bien familier de ces pays nous les connaissons bien nous partageons une histoire commune parfois même la langue et nous y voyageons à l'occasion cette familiarité n'épuise pourtant pas les milliers de différences qui existent d'une rive à l'autre de l'océan qui nous séparent notamment dans nos pratiques commerciales les négociations initiées en 2005 pour le Canada et en 2011 pour les Etats-Unis sont d'une ampleur sans précédent et comparables aux immenses cycles de négociations de l'OMC par leur étendue tous les secteurs sont directement ou indirectement concernés et tous les Etats membres de l'Union sont touchés face à une telle ampleur le Sénat a pris la mesure de ses responsabilités et a conduit de nombreux travaux afin d'apporter plus de lisibilité à ces accords lisibilité sans laquelle il sera impossible de rassurer nos concitoyens la présente proposition de résolution européenne présentée par notre collègue Michel Biou procède de cette attention permanente du Sénat pour les questions économiques et les questions européennes en l'espèce la proposition de résolution pointe à la fois les carences de fonds et de formes des négociations en cours concernant le fonds le mécanisme de règlement des différents entre les investisseurs privés et les Etats pose de graves problèmes d'autonomie de nos politiques publiques cela a déjà été largement commenté toutefois je ne peux que souscrire à l'analyse de la commission des affaires européennes et de la commission des affaires économiques les montants en jeu sont trop importants et la voie de l'arbitrage trop incertaine pour assurer un mécanisme de règlement des litiges qui ne viendrait pas miner l'autonomie de décisions de responsables élus dans la conduite des politiques publiques je pense notamment aux contentieux entre Philippe Maurice et l'Australie concernant le paquet de cigarettes neutres par exemple je pense également aux litiges entre l'Allemagne et Wattentfall qui exploitaient deux centrales nucléaires avant que ne soit décidée la sortie du nucléaire on le voit bien la question de l'arbitrage telle que prévue par ces accords dépasse de loin la pratique actuelle de l'arbitrage international en tant qu'il met désormais sous tutelle la liberté des peuples de prendre leurs propres décisions de politiques économiques cela n'est donc bien évidemment pas envisageable des modes alternatifs de règlement des différents existent comme le règlement entre états selon le modèle de l'OMC c'est une piste qu'il convient d'explorer au plus vite en effet l'accord avec le Canada est sur le point d'être finalisé sa signature et sa ratification en l'état créerait un précédent que l'on nous opposera si d'aventure une volonté politique se manifester au sein de la commission pour revenir sur ce mode de règlement des différents j'en viens ainsi au second point abordé par cette proposition de résolution et opportunément introduit par notre commission des affaires européennes la question de la transparence le libre-échange pour être économiquement efficace demande la confiance or dans l'opacité des négociations cette fameuse confiance nécessaire à toute transaction ne peut pas prospérer sur notre sol et engendre ainsi toutes les craintes et les suspicions de nombreuses avancées ont été réalisées par le gouvernement à la matière ceci est parfaitement décrit dans le rapport toutefois un supplément d'effort est nécessaire du fait même de la nature particulière de ces accords jamais dans l'histoire la France ne s'est engagée dans un processus d'une telle ampleur sans négocier elle-même son destin commercial le mandat que le conseil a donné à la commission ne saurait être un blanc-seing nous sommes responsables exécutifs comme parlementaires devant nos concitoyens et notre premier devoir envers eux est celui de l'information et donc de la transparence ainsi monsieur le ministre mes chers collègues je tiens à féliciter notre collègue Michel Billoux ainsi que la commission des affaires européennes monsieur le président Jean Bizet pour sa relecture et son travail en profondeur du texte je félicite également le président Jean-Claude Lenoir en sa qualité de rapporteur pour la commission des affaires économiques ce double examen a permis d'aboutir à une proposition de résolution exigeante très exigeante mais équilibrée et justifiée au regard des zones d'ombre qui planent encore sur ces accords commerciaux pour nos concitoyens c'est pourquoi le groupe UDI-UC fidèle à ses convictions tant libérales qu'européennes votera en faveur de cette proposition de résolution je vous remercie merci beaucoup monsieur Kern la parole est à Daniel Raoul pour le groupe socialiste monsieur Raoul vous avez la parole merci madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues présidents de commission des affaires économiques et des affaires européennes mes chers collègues je remercie tout d'abord l'auteur de cette proposition de résolution notre collègue Michel Biou pour ce texte particulièrement important dans le cadre des discussions et des débats qui ont lieu au niveau européen concernant les projets d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada d'une part et les Etats-Unis d'autre part en effet l'inclusion d'un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats dans le cadre de ces accords constitue légitimement un point d'achoppement les premiers résultats de la plus grande consultation publique que vous avez évoquée monsieur le ministre menée en Europe par son exécutif avec près de 150 000 contributions démontent s'il le fallait encore le rejet massif de ce mécanisme une nouvelle position de la commission européenne négociée avec les Etats membres paraît désormais incontournable j'ai bien entendu les propositions je dirais alternatives que vous avez évoquées monsieur le ministre y compris de sortir ce mécanisme de l'accord nous en reparlerons sans doute on n'en est pas là depuis le mandat de négociation de la commission européenne en vue de conclure un accord de partenariat transatlantique nous n'avons cessé de nous élever contre l'inclusion de ce mécanisme dans une résolution adoptée par le Sénat le 9 juin 2013 nous souhaitions déjà que la commission européenne exclue le recours à l'arbitrage privé en matière de règlement des différents entre les investisseurs et les Etats nous l'avions réaffirmé lors de notre débat du 9 janvier 2014 inscrit alors du jour du Sénat sur les négociations du partenariat transatlantique ce mécanisme d'arbitrage en l'Etat n'est pas acceptable et ce pour de multiples raisons premièrement il instaure par son existence une juridiction privée qui place les entreprises et l'Etat sur le même plan et dont le fonctionnement serait totalement opaque et sans appel ensuite une telle juridiction pourrait établir une jurisprudence qui primerait sur le droit national existant et sur le droit européen un mécanisme de cette nature en particulier dans un accord de dimension systémique qui vise l'élaboration carrément de normes mondiales serait de nature à mettre en cause la capacité des Etats à légiférer mais également des réglementations nationales et européennes existantes que ce soit dans le domaine sanitaire environnemental et social à ce titre je voudrais illustrer par un exemple ce qui aurait pu arriver en France si un tel mécanisme avait existé les sociétés américaines auraient ainsi pu mettre à l'exécution leur menace de réclamer un milliard d'euros au gouvernement français dans le cadre de l'application de la loi interdisant la technique de la fracturation hydraulique chère à notre collègue Lenoir au motif que ces sociétés auraient commencé leurs travaux d'exploration sur plusieurs sites français je ne recite pas l'exemple de Philippe Maurice contre l'Australie pour un montant d'un milliard et demi pour des paquets de cigarettes génériques même assorti de garanties telles que la mise en place d'un mécanisme d'appel ou la garantie absolue du droit des états légiférés souvent évoqués nous restons réservés et le mot est faible à l'inclusion d'un tel mécanisme cependant je tiens à saluer le travail de notre commission des affaires européennes qui grâce à l'insertion de la linéa 17 de cette proposition de résolution fait preuve d'un esprit constructif afin qu'une solution viable puisse être trouvée si une majorité des tabans venaient à s'exprimer in fine en faveur de l'insertion d'un nouveau mécanisme et pas le mécanisme en état ce mécanisme pose une véritable question alors que dans le monde les états acceptent de moins en moins d'inclure une telle clause dans leurs accords bilatéraux d'investissement et dans le même temps de plus en plus de différences sont portées devant ces tribunaux privés le fait que l'union européenne depuis l'entrée en vigueur du traité de lisbonne en 2009 est une compétence exclusive de négociation d'accords d'investissement avec des pays tiers pose la question de la légitimité de l'équité d'un tel mécanisme je crois que le débat que nous avons aujourd'hui autour de cette proposition de résolution européenne est essentiel au regard du débat démocratique à l'heure où les collectivités se déclarent zone de débat taffeta il est l'occasion de réaffirmer que les parlementaires nationaux tout comme leurs collègues européens exercent cette responsabilité de contrôle et que cette vigilance exercée sans relâche depuis le début des négociations porte aujourd'hui ses fruits la commission européenne s'est vue dans l'obligation de suspendre en février 2014 les échanges avec les américains et de lancer une consultation publique dont les résultats vous l'avez évoqué tout à l'heure monsieur le ministre qui ont été publiés le 13 janvier dernier sont tout à fait éloquents ce mécanisme peut être inclus en l'état suite à cette consultation une nouvelle position de la commission européenne négociée avec les états membres paraît désormais incontournable je sais que vous avez eu des contacts en particulier avec votre homologue allemand nous verrons si vous arriverez à convaincre d'autres états membres et en particulier les ex-pays de l'Allemagne de l'Est enfin la partie pardon est de notre Europe et les pays autrement dit qui étaient sous gouvernance plus ou moins russe à l'époque en tous les cas apparemment pour le moment la France et l'Allemagne sont résolument toutes deux opposées au dispositif existant cette proposition de résolution est donc bienvenue et nous y sommes donc favorables puisqu'elle nous permet de réaffirmer un certain nombre de principes de souhait auxquels nous sommes attachés en espérant monsieur le ministre d'ailleurs qu'elle puisse vous appuyer dans les contacts avec nos partenaires européens réaffirmant donc le refus de mécanisme d'arbitrage dans les accords avec les Etats-Unis et le Canada et la défense du principe d'une justice impartiale et équitable souhaitons qu'une solution puisse être trouvée avec nos partenaires surtout si la Cour de justice de l'Union Européenne confirme la nature mixte de ces accords de libre-échange qui nécessiteront alors une ratification des parlements nationaux en plus de celles du Parlement européen enfin demandons comme le propose la résolution d'ailleurs qui nous est présentée à ce que la piste du mécanisme inter-étatique type organe de règlement des différents de l'OMC soit également étudiée dans les quatre scénarios que vous avez évoqués il en fait partie nous vous rappelons monsieur le ministre votre engagement de nous transmettre une étude d'impact des différents scénarios qui sera une pièce très utile apportée au débat et donc si j'ai bien compris il y aura quatre études d'impact puisque vous avez évoqué quatre scénarios il est désormais nécessaire qu'il puisse s'être adressé dans les plus brefs délais au Parlement afin qu'il puisse en toute connaissance de cause se saisir des discussions en cours pour finir les négociations du TAFTA et la finalisation de l'accord CETA ainsi que la stratégie européenne globale en matière d'accords commerciaux et d'investissement doit faire l'objet de la plus grande transparence possible c'était le deuxième point fort de cette résolution à ce titre je voudrais saluer les initiatives prises au niveau français par vous monsieur le ministre de rendre public le plus de documents possible et d'avoir créé un site dédié nous espérons que les autres propositions faites lors du comité stratégique du 29 octobre dernier pourront être concrétisées rapidement là encore la pression conjuguée des parlements nationaux du parlement européen et de certains états membres comme la France ont permis que la commission européenne accède enfin à la demande d'une plus grande transparence des négociations la communication adoptée par la commission européenne le 25 novembre dernier définissant de nouvelles règles sur l'accès des eurodéputés du grand public au document du traité transatlantique est un signe encourageant en la matière cela devrait grandement faciliter la volonté du gouvernement français de rendre ces négociations plus transparentes pour la représentation nationale nous espérons qu'en conséquence l'ensemble des parlementaires nationaux pourront bénéficier des mêmes règles que leurs collègues eurodéputés nous saluons cet effort c'est dans l'intérêt de la commission européenne qui a bien besoin aujourd'hui du soutien des parlementaires nationaux et européens mais aussi des citoyens européens dans des négociations à l'heure actuelle mal comprises qui par conséquent ont donné les résultats qu'on connaît sur la consultation auprès de 150 000 citoyens les annonces de la commission indiquant la déclassification aujourd'hui d'un certain nombre de documents de négociation devraient contribuer à l'information de nos citoyens je voudrais simplement vous citer Alfred Sauvy qui est un démographe français du 20ème siècle bien informé les hommes sont des citoyens mal informés ils deviennent des sujets alors le 8ème round d'une négociation du TTIP a repris ce lundi entre l'administration Obama et la commission européenne beaucoup de questions restent encore sans réponse notamment en ce qui concerne l'accord avec le Canada la France et l'Allemagne se sont décidées à demander conjointement la révision de cet accord sur son volet de règlement des différents mais la présidence l'étonne je l'évoquais tout à l'heure comme ses pays comme ses voisins refuse de rouvrir le débat sur l'arbitrage dans cet accord soulignant que les négociations avec le Canada se sont conclues en octobre 2013 rappelons que le processus de ratification devrait débuter au premier semestre de cette année alors qu'en est-il la négociation pourra-t-elle reprendre avec le Canada sur ce point il serait difficilement lisible et cohérent qu'un dispositif soit retiré ou strictement encadré dans l'accord dans le cadre de l'accord avec les Etats-Unis que ce ne soit pas le cas dans le cadre de l'accord avec le Canada ceci étant dit nous nous proposons bien sûr de voter cette résolution avec les réserves que nous avons évoquées merci beaucoup monsieur Raoul la parole est à André Gatolin pour le groupe écologiste madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues je tiens tout d'abord à saluer l'initiative du groupe CRC quant à la tenue de ce débat suite à la proposition de résolution européenne présentée par notre excellent collègue Michel Biou je ne savais pas la première fois et sans doute pas la dernière que nous discutons ici des traités transatlantiques en cours j'ai souvenir en particulier d'un débat l'an passé en janvier de l'an passé qui a mis en lumière combien l'ensemble des groupes politiques de cette assemblée émettait des critiques assez nettes et très pertinentes à ce sujet le texte débattu aujourd'hui a le grand mérite de pointer deux des plus grandes lacunes de ces projets d'accord entre l'Union européenne et le Canada d'une part et avec les Etats-Unis d'autre part il s'agit bien évidemment de la question de l'opacité inadmissible dans laquelle ces négociations ont été malheureusement continuent actuellement d'être menées et la question du mécanisme d'arbitrage privé proposé pour le règlement des différents entre investisseurs et Etats mais avant d'y revenir plus en détail je voudrais en préalable rappeler quelques fondamentaux de la réflexion écologiste qui permettent de mieux comprendre le fond de nos positions quant à ces deux traités d'abord en matière d'accords commerciaux les écologistes sont très attachés au multilatéralisme par opposition à la multiplication actuelle d'accords bilatéraux qui entérinent voire accentuent des situations déséquilibrées entre partenaires selon des rapports de domination parfois forts entre les contractants cette situation est bien évidemment la conséquence des échecs successifs rencontrés par l'organisation mondiale du commerce cette dernière a été fort critiquée car elle était à juste titre parfois fort critiquable mais elle avait au moins pour avantage d'instaurer des règles plus universelles et plus équilibrées notamment à propos du règlement des différents deuxième point les écologistes ne sont pas opposés par principe à de nouveaux accords renforçant les liens importants qui existent déjà entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord à un moment où nos diplomaties redoublent d'attention à l'égard de la Chine et que cette dernière réclame d'ailleurs à corps et à cri la ratification ou la mise en place d'un traité de libre-échange avec l'Union européenne il n'est pas aberrant en soi de consolider nos relations avec les Etats-Unis et avec le Canada l'Union européenne et l'Amérique du Nord représentent toujours aujourd'hui le plus important espace d'échange commerciaux au monde et pour être plus explicite encore les écologistes se refusent à tout jugement assimilable à une quelconque forme d'anti-américanisme même si évidemment nous ne partageons pas toutes les valeurs qui guident les politiques conduites par les gouvernements états-uniens et canadiens successifs nous avons avec ces deux pays en commun outre l'état de droit et ce n'est pas rien des pans entiers d'histoire commune et de profonds liens culturels troisième point important à rappeler ici les écologistes par leur culture et leur histoire politique n'ont pas le dogme de l'état tout puissant et de l'infaillibilité de ces décisions nous considérons légitime que des entreprises comme des citoyens et surtout des citoyens puissent attaquer l'état quand celle-ci s'estime lésée par certaines de ces décisions bien évidemment nous ne sommes pas naïfs quant à la capacité croissante de certains groupes industriels transnationaux à engager des procédures juridiques tortueuses abusant des failles laissées par les traités pour remettre en cause des choix souverains pris de façon démocratique par l'union ou par un état membre voilà pour cette proposition de résolution présentée par les sénateurs communistes nous y reviendrons plus largement dans notre journal à 19h mais tout de suite preuve par trois l'émission politique de la rédaction de public sénat en partenariat avec l'AFP et Dailymotion qui reçoit ce soir Jean-Vincent Placé le président du groupe écologiste du Sénat à tout à l'heure à tout à l'heure – Sous-titrage FR 2021